bon voilà j'ai redémarré la boxe très bien donc à priori on est en train de streamer donc alors désolé pour cet incident technique je suis pas très content parce que là c'est incroyable ce qui se passe donc il n'y a personne il n'y a personne je remets le lien il y avait ta soeur en plus qui était arrivé là terrible bon je dirai chez ma mère je dirai chez ma mère les autres fois parce que là bah c'est pas très grave non mais ce qui me fait chier c'est que là du coup tout monde est parti ah oui c'est chiant temps c'est chier putain bon s'il vous plaît dans je vais vite fait dans leurs vocales là bonjour alors désolé on a relancé un truc ouais bah venez on l'a écrit dans ça lui s'attend donc je repars on se retrouve sur le live bisous on sait bon c'est bon ils vont revenir à priori bien mettre du temps quand vraiment donc ah ils sont là ils sont là bon il ya bastien et il ya titouan qui devrait arriver dans pas longtemps et il est déjà là et pourquoi il spam bastien avec le arrêt de ce pas je suis pris de deuxièmes et ça c'est bon il est revenu tout le l'a mais oui on est on est là par mois dans l'air non parce qu'il ya moi aussi à ça te compte toi je crois envoyer un message à la cour pour lui dire que là il est nouveau fonctionnel c'est bon bastien arrête pas je vais je vais le mieux de bastien donc alors on va pouvoir reprendre excusez nous pour ce petit incident de type technique ah du coup il faut que je renvoie un lien ohlala parce que tu viens de me renvoyer le lien alors non mais en fait c'est pas le même du coup c'est pas le même qu'à l'avenir attend du coup j'efface le premier ouais bah j'y efface les bastien pensons le site est fait oui le site est fait donc à et il ya un nouveau du monde on en était à vous présenter le fonctionnement des matchs de catapultage on avait parlé de george butcher et de son record et son record ouais qui est très redondante qui est très redondante ouais mais qu'on aimait voir finalement ouais alors maintenant qu'on a parlé de ça on peut on peut passer donc à la présentation du fonctionnement en fait des des matchs de catapultage de l'outre donc noah tu peux le faire si tu veux je t'ai noté des trucs dans le petit google donc pour pas que tu oublies des pourquoi qu'on oublie des trucs donc c'est déjà parlé mais oui oui ok très bien alors un match de catapultage de l'outre ça se passe en 12 manches donc et chacune des manches ça se passe comme donc en gros le le premier joueur catapulte une loutre le deuxième et catapulte une autre loutre il ya les mesures les mesures sont faites et ensuite et ensuite la manche est terminée et on recommence une donc il ya douze manches comme ça c'est douze loutre différentes qui sont qui sont catapultées et donc voilà donc un match ça se ça dure à peu près entre ça peut durer entre je dirais deux et six sept heures ça peut être très long à le temps de faire des mesures ou le temps de préparer les catapultes enfin de réarranger les catapultes sur les techniques qu'on veut utiliser et donc qui font visser nous demande quel est le taux de décès chez les loutres et bah le décès des loutres est extrêmement rare en général c'est si nous connaissait ça vient de du mauvais catapultage quoi là là c'est c'est voilà donc là actuellement il est très très rare que des loutres décèdent de des suites d'être du fait d'être catapulté c'est rare c'est très rare juste un petit instant je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait comme ça vous serez notifié à chacun alors je t'ai dit mal en tant qu'elle qu'on dit elle est élevée donc les conditions sont élevées alors elles sont élevées spécialement pour ça pour le catapultage donc un donc en général c'est soit dans des dans des centres les centres qui sont dédiés à ça soit directement par le joueur qui peut soit en acheter soit en général qui ont qui ont plusieurs plusieurs colonies de loutre en fait et donc les loups ça se reproduit quand même assez vite donc en général voilà ça se passe comme ça après la machine est prête merde j'ai mis ma machine est prête après quelles sont les mesures standard des catapultes ça dépend alors il ya plein de catapultes différentes la majorité c'est en bois ou acier ou fibre de carbone parce que c'est une question c'est les mesures les mesures ouais ça ça varie énormément il n'y a pas de règles là dessus il n'y a pas de règles en fait les règles c'est surtout sur les loutres voilà marian d'auto les loutres sont vraiment heureuse elles sont élevées dans un habitat naturel est ce que les loups doivent être homologués alors en fait les loutres doit rester conforme aux règles de la saison c'est à dire on avait expliqué ce que ce sont les saisons donc en gros c'est le fait la fédération internationale du catapultage de loutres a divisé le catapultage de loutres en en saison en fait donc actuellement il ya 21 saisons n'est dans la 21e depuis à peu près un an et demi et donc suivant les règles de la saison où elle et les loutres peuvent être d'où enfin doivent être homologués donc on va y revenir on va détailler précisément les règles de la saison 21 après vous soyez pas perdu pour qu'on puisse en parler tout mais déjà je suis très content parce que on est 5 il ya une bonne ambiance je trouve dans le chat et tout qu'est ce que tu en penses de l'eau à coups mais oui c'est ce qu'il y en est ce que c'est un grand son de l'outre du bon moment donc il demande ce que ricardo milo c'est un grand dans son de l'outre alors non et déjà je prière est de pas utiliser le terme lancer de l'outre mais bien le catapultage parce que lancer ça peut sous-entendre que c'est un manu alors c'est pas du tout le cas c'est bien avec des catapultes ricardo milos non il semble pas qu'ils ne sont pas là on a beaucoup de très bons joueurs on a beaucoup 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 de catapultage de l'outre qui sont qui sont tous plus exotiques je dirais les uns que les autres cependant ricardo milos ne catapulte pas encore de l'outre mais j'aimerais beaucoup voir ça comme joueur exceptionnel je reviens là dessus on peut parler de frédéric sisson qui a dit le plus beau corps du catapultage plus loin qui est de 36 mètres incroyable avec une technique qui est tellement unique en fait qui n'a même pas de nom parce que oui évidemment vous n'avez pas parlé de ça mais il ya des techniques de catapultage évidemment comme la plus connue on en avait parlé la canonnade alors non marianne bruton je t'en prie ne te désabonne pas ricardo milos sera présent parce que à chaque fois que vous je vais faire un truc sur obs qui fait qu'à chaque fois que vous abonnez il y aura une petite danse de ricardo milos frédéric ardo milos donc alors maintenant qu'on a parlé un peu des de la façon dont de fonctionner le catapultage de l'outre va pouvoir parler un peu un peu avec vous pour un peu parler des règles de la de la saison de la saison 21 alors les saisons c'est très ça peut être ça peut être complètement n'importe quoi les saisons ça qui est assez drôle est ce que tirer l'outre avec de la poudre à canon est autorisé non titres on va y revenir ouais parce qu'il ya eu ça d'ailleurs la canonna d'initialement la canonna devient en fait de george butcher qui est un premier qui est un des premiers catapulteurs de l'outre et je dis justement en fait utiliser une catapulte qui utilisait un canon et en fait la façon de projeter la loutre a été gardée mais évidemment la catapulte a été banni un évidemment il n'est pas à l'égal le canon le canon oui évidemment et sa catapulte à lui qui utilisait que s'appelait la smasher et d'ailleurs un des tournois majeurs de catapultage de l'outre porte ce nom le smash évidemment c'est complètement interdire maintenant mais la canonnade est restée et quand même assez qui est vraiment présente dans le dans le metagame actuellement le metagame c'est c'est l'analyse de tout de toutes les techniques qui marche un peu le cas moi je trouve que la canonnade est même trop présente oui trop bas en même temps on va à peu près que ça maintenant maintenant il ya très peu de gens qui utilisent des copains moldable et c'est vrai et moi ça ça me désole parce que les copains c'est vraiment une de mes techniques préférées notamment comme j'avais vu j'ai pu expérimenter en saison en saison 17 qu'il y avait il y avait eu ça il ya du catapultage de l'outre à l'évo on aimerait bien on aimerait beaucoup qu'il y ait du catapultage de l'outre allez vous malheureusement je crois que c'est pas d'actualité donc maintenant qu'on a qu'on a vu un peu ça oui je vous et d'ailleurs je veux partager un petit fait marrant la saison 18 de catapultage de l'outre a duré trois semaines c'était un tel échec au niveau des règles qu'en fait elle n'a duré que trois semaines c'était c'était un grand moment je pense sur du catapultage de l'outre dans un grand moment pas très intéressant parce que les règles n'ajouter aucun piment il n'y avait rien c'était en fait c'était c'était si vous voulez c'était la mort de la stratégie quoi c'était la mort de la technique oui alors après on peut parler de la plus grande saison catapultage de l'outre qui est si je ne dis pas de bêtises la sixième et qui a duré 12 ans qui a duré 12 ans ouais la sixième saison de catapultage de l'outre c'était ouais c'était ça ah on est six qui a-t-on le plaisir d'accueillir ouais c'était un grand désastre ouais la saison la saison 18 c'était un grand désastreux c'est c'est clairement ça et d'ailleurs il ya plein pour ça que d'ailleurs à la saison 19 ils ont rehaussé le niveau très largement ils ont pris des risques ils ont pris des risques de malade beaucoup de gens et la saison 19 est adoré car est vraiment adoré par une grosse partie de la communauté ce qui est ce qui est super est ce que je peux mettre une vidéo de l'outre en fou ouais c'est possible alors attend alors j'ai pas de vidéo contre là je le repas à bar voir titouan un bouton pourquoi c'est un désastre parce que la saison 18 a duré que trois semaines les règles étaient nulles les gens n'étaient pas intéressés alors il y avait très les règles et annul t'exagères enfin moi je trouve que je sais pas s'il y avait de raison d'autant rager sur la saison 19 la saison 19 est ce que est ce qu'il est vraiment si terrible quoi je ne sais pas moi je me demande je me pose la question est ce que est ce que c'est vraiment c'est ce qu'elle était vraiment si dégueulasse parce qu'il y avait surtout en fait je pense que s'il y avait un peu cristalliser les tensions c'était là la règle en fait qui qui était très très restrictive au niveau de la de la technique l'utilisé de la catapulte donc en fait ça a laissé plus de place au hasard que vraiment au talent et à la technique et à la stratégie moi je pense que ça qui est je pense que ça qui est c'est ça qui a été largement déprécié après est ce que dans les faits c'était vraiment si terrible je ne sais pas je sais pas je voudrais peut-être la rempartir en entière faudrait peut-être ouais faudrait peut-être alors maintenant qu'on qu'on a vu un peu ça on va pouvoir parler en détail pas vu comment attend on a parlé des saisons et leurs règles on va pouvoir parler en détail des règles de la saison 21 alors c'est les règles principales parce que évidemment il ya plein de règles on va pas tout vous présenter ce soir ce serait possible mais ce serait chiant très probablement la communauté est toxique voilà tout non on peut je pense qu'on peut pas dire que la communauté est toxique je pense qu'on peut pas dire ça mais la communauté a en fait le problème c'est que elle a peut-être même trop d'influence selon moi sur sur le catapultage de gouttes selon moi ça reste ça reste en fait les gens qui rage de façon intempestive quoi parce que ça c'est ça c'est ça c'est pas possible c'est pas possible vraiment au moins je ne trouve pas que la communauté est toxique mais bon mais après chacun son avis bien évidemment ouais ouais mais c'est vrai que bâcher autant la saison 19 bon toi tu vas peut-être pas être d'accord avec moi parce que je pense que tu en attendais beaucoup aussi de la saison 18 pardon je pense que tu attendais beaucoup aussi de la saison 18 et que ça a pu jouer mais la saison 18 on le rappelle exceptionnel non c'est la saison 19 qui a été exceptionnel oui mais la 17 aussi monsieur la 17 est exceptionnel ouais oui oui c'est vrai parce que la 17 c'était l'avènement d'hélicoptères moldave quoi c'était ça c'est ça et j'imagine que comme on peste sur la canonnade actuellement en disant que gna 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 se trotiser je pense qu'il y avait aussi des gens qui devaient pester contre l'hélicoptère moldave je lis les messages de marianne bruneton qui sont très drôle ouais c'est relatif à plein de choses hein évidemment le pour moi pour moi le catapultage de l'outre en fait la saison 17 était était très bien était oui et enfin moi c'est pas là que j'ai commencé mais c'est là que je me suis vraiment épanoui quoi mais après est ce que c'était je sais pas je me rappelle plus très bien des règles de sélection 18 parce que est ce qu'il y avait vraiment autant de raisons quoi à marianne bruton va manger un ragoût de l'outre et ben ne fais pas ça voilà c'est pas ça ok si tu le fais c'est nous qui devons bouger et moi où être humilé il va en bâtir donc tu nous connaît pas les fadas donc on a encore quatre spectateurs c'est ce qui est bien oui et voir fire drac il est random et des gens qu'on connaît pas partagez le chaîne du catapultage de l'outre abonnez vous partagez ça fait très plaisir si vous pouvez voilà si vous pouvez vous abonner c'est sympa donc maintenant on va détailler là les règles de la saison 21 on fait un tour de rôle je fais la première je fais la seconde et tout et on commente un peu d'accord tu veux je fais la première donc la première règle dit que les loutres doivent peser au moins 6 kg ce qui est ce qui a changé depuis la saison depuis la saison 19 parce que la saison 19 c'était 7 kg et donc là ils ont un peu baissé je pense que c'était pour plus de diversité est ce que c'est une bonne décision je sais pas ça peut peut-être créer plus d'enjeux si elle est moins lourde elle peut peut-être attirer plus moins beaucoup de nouveaux records de distance finalement ouais oui oui c'est donc c'est pas une c'est pas une quelque chose qui est incompréhensible quoi c'est pas assez pas incompréhensible mais mais après voilà un peu bien donc les sages ma soeur revient ah c'est fantastique nous avons on va rester donc à trois spectateurs on va stagner à trois spectateurs ce qui est pas mal 1 3 à 3 spectateurs dont toi donc c'est bien deuxième règle peut-être de la saison 21 oui vas-y alors donc les loutres doivent être anesthésiés donc il ya eu beaucoup d'intérêt sur cette règle ça ça a fait débat ça a fait débat pourquoi ça a fait débat tout simplement parce que les gens ils voient voir les loutres souffrir on veut ça un peu cruel en personnellement j'ai trouvé que moi c'était une bonne décision de les anesthésiés alors ouais alors moi je comprends que ça puisse choquer les amateurs de du catapulte à l'ajoutre plus old school les gens sont pas réceptifs à pub sur insta allez vous abonner au instagram de cléo voilà toute façon il ya que elle qui nous regarde je crois donc le succès va arriver noah il arrivera forcément on est trop fort donc nous disions ouais anesthésie moi je trouve que c'est bien mais même alors ça a fait tellement débat que bah les associations de la maltraitance animale sont intervenus quand même ouais d'ailleurs ce serait bien qu'ils nous lâchent un peu les bottes parce que je pense que le catapulte à chez nous c'est vraiment pas là le l'enfin la cible adéquate quoi franchement ouais franchement ils abusent je trouve franchement et là là c'est le c'est pas le on n'est pas on n'est pas des monstres quoi les loutres ont très rarement été tués lors de catapultage voilà mon anesthésie écoutez enfin bah je trouve quand même voir une loutre souffrir c'est pas la meilleure chose au monde j'aimerais j'aime bien me dire que la loutre elle est heureuse à se faire catapulté et qu'elle ne souffre plus du tout à l'arrivée voilà pourquoi je suis pour l'anesthésie ouais ouais absolument mais moi je trouve que pas dans l'ensemble franchement c'est plutôt une bonne décision faut pas charrier oui faut pas voilà après alors moi je comprends que ça puisse en fait rebuter certaines personnes mais ce qu'on a vraiment envie dans le catapultage de loutre d'avoir des femmes des fans pardon des fans qui sont là juste pour juste pour juste pour voir des loups souffrir moi je trouve que c'est que c'est pas voilà c'est pas adéquat moi en fait je trouve ça pervers même oui voilà nous qui dorons d'un coup on sait qu'elles aient le catapultage quand qu'en penses-tu toi t'en penses quoi moi je pense que le catapultage c'est une belle dessinée pour une loutre faut pas faut pas faut pas forcer quoi et une loutre elle connaît une vie de luxe quoi elle est elle est nettoyée elle est voilà ah tiens il ya un nouveau spectateur non il veut dire qu'elle n'en parle à l'as ouais c'est comme les joueurs de foot à l'esqu'ils aiment être joueur de foot ben je sais pas le catapulté moi je pense que voilà alors attend je vais chercher des mouchoirs je reviens parce que j'ai le nez qui coule très bien donc je vais continuer à répondre à la question cléo donc moi oui je pense totalement qu'elles aiment le catapultage comme l'a dit lu c'est une très belle destinée ou elle que leur vie monotone leur habitat bref finalement alors que là elles sont catapultés par les gens elle que frédéric s'y sont et ça ça croya frédéric s'y sont je le rappelle celui qui a établi le record du catapultage qui a été le plus long dans l'histoire du catapultage de loutre 36 mètres je le rappelle 30 il est impressionnant bon bonjour à toi max troll 88 j'espère que tu passes une bonne soirée alors donc on en était où sur oui et l'outre 36 donc c'est à moi il me semble de lire la règle les loutres oui c'est utilisé donc les catapultes ne doivent utiliser que des moyens physiques pour propulser donc ça c'est une règle qui est commune à quasiment toutes les saisons c'est évident c'est c'est la loutre elle doit être catapulté elle doit être catapulté avec avec une catapulte pas canon tout ce qui est système de production on ouvrit tout ça voilà ça dégage ici que de la physique que des loutres et d'ailleurs ça ça oblige un peu certains catapulteurs à se causer un peu la tête je dirais et puis aussi presque toutes les saisons parce que on rappelle que les deux premières saisons ont été des saisons d'essai alors la saison qui était pas officielle parce qu'en fait c'est à partir de la deuxième c'est donc en fait on a vraiment inventé le concept de saison bon je sais pas si c'est clair moi ça c'est dommage parce que qu'ils l'avaient fait hors saison tu aurais été direct à la première s'il avait fait hors saison avant la première il n'aurait pu créer une saison et tout était déjà parfait ça aurait été parfait alors je suis pas comment d'accord avec toi parce que en fait la première saison de catapultage de l'eau si on peut parler ainsi ouais c'est la naissance et les balbutiements du catapultage de l'autre quoi est ce qu'on avait vraiment besoin à ce moment là parce qu'en fait il y avait une saison très 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 peu de stratégie c'est à ce moment là bon appétit à 2888 peu stratégie et c'était juste voilà c'est juste pour le kiff bon est ce qu'il y avait vraiment besoin d'une saison qui encadrait vraiment le côté compétitif du catapultage de l'outre est ce que c'était vraiment nécessaire parce que je pense que le côté le côté le côté j'arrive pas à parler le côté stratégique n'était pas encore là du tout et qu'on était compétitif non plus alors donc évidemment est ce que est ce que c'est vraiment grave je sais pas est ce que c'est vraiment grave je pense pas maintenant qu'on a qu'on a un peu vu ça on en était ouais alors donc oui on a 4 et ouais vas-y alors les loutres ne doivent pas être blessés avant l'atterrissage auquel cas le lancer est considéré comme nul évidemment on trouve ça logique que la loutre ne doit pas être blessé avant le catapultage parce que sinon peut-être que la performance serait moins bien oui elle est faussée elle est faussée même la performance exactement mais même pendant le vol fin pendant le catapultage si la loutre est blessée c'est que le catapulteur a mal évalué le terrain à la mal évalué sa technique donc non c'est une disqualification immédiate quoi effectivement effectivement voilà moi je vois je suis tout à fait d'accord avec cette règle moi pour moi ça me ça me paraît largement honnête quoi je pense que même c'est une règle qui aura dû être là avant même ce que ça aurait évité les mal en peu certains malentendus je pense notamment dans son 14 qui remonte un peu un vrai je sais j'étais je suivais déjà le catapultage de loutre à cette époque là je passe je suis déjà il y avait eu un espèce de malentendu entre un joueur congolais il me semble et un autre joueur en fait où la loutre c'est un joueur là on parle des premières saisons un joueur tchécoslovaquien parce que c'était pas que ça existait encore la tchécoslovaquie ouais voilà c'était juste pour oui et en fait donc le faire à ce moment là oui c'est quoi c'était oui elle s'était blessée dans des branches genre franchement c'était c'était juste parasites quoi c'était juste parasites sur la compétition donc moi je trouve ça franchement honnête que vous voyez ce genre de règles qui soit sorti franchement pour moi c'est ok alors vite donc la trajectoire de la loutre doit décrire une parabole sauf dans le cas où la loutre pèse moins de 6,34 kg donc alors c'est en fait c'est par rapport à des techniques de catapultage qui était un petit peu forte pour des loutres légères en fait avant il y avait une technique qui consistait en fait à tendre une planche de bois vraiment très fort pour qu'elle aille directement frapper très très vite l'arrière train de l'animal c'était un joueur un peu ancien qui avait trouvé ça il me semble c'est pas récent quoi et en fait avec des avancées technologiques et nouvelles découvertes en physique on s'est rendu compte qu'en fait il était possible en fait de propulser des loutres comme ça mais qu'en fait c'était plus avantageux de faire des loutres plus lourdes et donc évidemment ça a complètement paralité la compétition pendant un long moment notamment en saison 19 sur la fin de la saison 19 à mon avis il y a eu beaucoup ça mon avis c'est pour ça qu'il y a eu cette règle si entre 6 et 6,34 kg ça laisse une petite marge et ça laisse des loutres relativement légères qui vont pas non plus complètement péter la compétition voilà donc c'est ça c'est pour empêcher tout ce qui était tout ce qui était la technique comme ça s'appelait à la fourche donc il me semble parce que c'est fait un moment c'est plus trop utilisé il me semble ouais c'est ça c'est la fourche donc pour éviter une sorte de fourche requiem ou en fait tout le monde fait ça c'est pas choquant c'est franchement c'est pas choquant je me rappelle du nom de celui qui a utilisé la technique d'aplanche c'est michaelsson donc voilà et bravo tu es très cultivé sur le catapultage de l'autre j'ai complètement bien apporté la catapultage de l'autre n'est ce pas c'est à moi du coup de venir la prochaine règle alors les loutres de mères femelles non japonaises sont interdites alors oui parce que en fait les loutres femelles japonaises en fait mais avant les oui donc les loutres femelles japonaises en fait ont une petite caractéristique qui les qui les rendent très 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 forte en fait c'est que donc en fait les loutres de mères c'est les petites loutres marines enfin non c'est des loutres marines quoi donc en fait alors attends parce qu'il faut que je regarde le poids moyen car j'ai oublié le poids moyen c'est entre entre trois combien une femelle c'est entre 14 et 33 kg 14 et 33 kg donc donc c'était des loutres assez lourdes et surtout donc et donc en fait pour les femelles ça permettait d'avoir en même temps la forme du museau des loutres japonaises qui est quand même assez assez sympathique il me semble je vais vous mettre une image de loutres de mer la forme du museau qui est assez donc oui ça a sa vie donc dans les dans les environs du japon donc attendez je vais vous montrer ça vite fait on a l'autre qui est devenu un animal domestique au japon oui absolument d'ailleurs ça a fait beaucoup rire donc alors téléchargement une bonne nouvelle moi je trouve ça sympa je crois que le tchat tout à l'heure on va pas le tchat de maintenant donc c'est peut-être pas le bon écran tu vas modifier ah oui attend j'arrive hop hop je vais une petite image de l'outre on dit ça peut-être je peux enchaîner sur la prochaine règle ouais absolument alors il est obligatoire de replier des moustaches des loutres à coups tachetés présente dans les compétitions en fait des loutres à coups tachetés avait une particularité c'était que leur moustache était très longue qui leur permettait finalement de fendre l'air pour aller plus loin donc on les a replié jusqu'à atteindre la taille des moustaches basique des autres en fait en fait c'était trop long et donc en fait ça permet un espèce d'effet aérodynamique un petit peu petit peu étrangement je suis pas assez calé en physique pour vous en parler évidemment personnellement est ce que c'était vraiment nécessaire moi je pense que ce n'était pas nécessaire en plus si ce n'avait pas été obligatoire peut-être on aurait pu voir un nouveau record établi ouais franchement là lâchez pas quoi parce que je suis mitigé ouais également 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 parce que là là on n'a pas de y'a pas vraiment d'intérêt à faire ça en fait franchement je pense que bon 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 passons la prochaine règle c'est donc il est interdit de sectionner les vibristes des loutres présentes dans la compétition oui parce que à part les loutres à coups tachetés certains catapulteurs ont eu l'idée farfelue de sectionner les vibristes de certaines loutes car en fait ça faisait du frottement dans l'air donc ça les ralentissait très légèrement évidemment c'est interdit un voilà et je trouve ça même barbare je trouve ça même cruel quoi franchement voilà vous avez pas de raison de faire ça franchement franchement c'était nécessaire moi je pense que c'était nécessaire donc voilà en moi je pense vous avez dit que sectionner les vibristes avait fait ralentir c'est ça ouais donc moi aussi je suis d'accord parce que il faut que tout le monde ait sa chance en fait il faut que tout le monde soit égal donc on s'envoie la rue sur mon fréquentement sans non plus négligé le sans non plus négligé je pense le pensée agique un petit peu farfelue qui sectionne les vibristes de leurs adversaires comme ça il me tire moins loin c'était vraiment dégueulasse je trouve ça je trouve ça scandaleux en effet la machine est prête excusez moi donc maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce qui est les règles de la du catapultage on va pouvoir vous parler du tournoi qui s'ouvre demain à aux tirs existants à 4h05 du matin heure locale si je ne me trompe pas ouais il faut que je revanche mon casque qui est parti voilà donc un petit mot déjà sur les conditions météorologiques du du moment donc alors attend j'ai regardé ça vite fait parce que donc ça veut dire qu'il sera 8 heures 45 du matin au cas d'existant ça commence très tôt ouais ouais donc donc ce sera demain donc hop on va regarder ça vite fait alors que j'ai pas j'ai pas regardé avant les conditions météo pour je vais regarder ça tout de suite hop ouais on va regarder hop alors demain vers 3h il fera entre 13 et 4 degrés qu'un ventre de six kilomètres on regarde pour lui avant de 18 km heure il va falloir les pittes des précipitations à 10% sera lieu à jeu dans l'ensemble est ce que tu peux m'envoyer le lien sur lequel tu es pour garder la météo pour qu'on puisse la juger ensemble c'est bien alors qu'en fait voilà regarde ce que j'ai cherché c'est incroyable voilà tu tapes ça sur internet ouais donc on parle de la ville de bischkeck donc ouais alors la capitale fameuse capitale du kyrgyzstan donc à bischkeck à bischkeck le jeudi 22 il fera vers 8 heures ensoleillé en se couvrant progressivement donc avec avant de 20 km heure en direction de l'ouest on n'a pas encore les détails de l'agencement de des catapultes mais j'espère que la fédération ne va pas avoir l'idée farfelue de de mettre les loutres le vent en plan dedans a priori je pense qu'elles sont si les rafales sont d'ouest les loutres seront placés vers l'est du coup alors non je pense pas parce que du coup les rafales sont d'ouest on m'a dit qu'elles délivrent à gauche autant même être à droite ouais mais c'est à dire qu'elle verra le vent derrière elle donc et ça et ça 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 peut leur donner un peu plus de vitesse et donc ça ça peut s'appeler mais tant mieux si on va plus de vitesse ouais mais alors je sais pas si la convoi la la fédération va trop apprécier le fait que je sais pas parce que surtout en ce moment ils sont assez pointilleux sur les conditions météo donc à mon avis je pense que ça va plutôt être placé du nord vers le sud ou du sud vers le nord ce serait pour moi étonnant qu'il est place de l'est de l'ouest vers l'est bon après c'est pas c'est pas une grosse voilà alors après ça va faire attention ça a peut-être un peu désavantagé les gens qui disent des techniques qui utilisent des des loutres très légère ça a peut-être voilà donc on est aujourd'hui bien ta question alors quels sont les conditions pour un bon catapultage de loutres légères alors idéalement bon tu corriges si je me trompe parce que moi je suis pas trop dans les loutes légères ni les loutes légères en général c'est plutôt pour la technique de la fourche dont on parlait tout à l'heure bon moi je pense que les conditions idéales c'est pas de vent et et ensoleillé quoi donc ouais c'est un peu voilà qu'est ce que tu en penses noah mais bah oui après peut-être si un jour il ya du vent et la fédération décide de placer le vent derrière les l'autres qui pourrait donner plus de vitesse à la l'autre finalement j'aimerais beaucoup par ça on pourrait dire que ça veut pas être si complètement un jour voilà ce que j'en fais oui c'est parfaitement parfaitement ouais parfaitement compréhensible ouais hop alors j'ai juste remettre un peu de musique hop voilà on entend pas depuis tout à l'heure oui c'est normal le vent il ya un jour il pourrait donner plus de vitesse à la route finalement j'aimerais beaucoup par ça alors moi j'aimerais également voir ça le fait de que les loutres prennent prennent de la vitesse grâce au vent connaissant la fédération actuellement à mon avis ça va pas se passer comme ça je pense parce que mais c'est vrai que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant quoi surtout que s'ils prenaient ce genre de décision ça aurait de vrais impacts sur le métier quoi moi c'est ce que je pense et on qui demande le record du monde 36 m oh ah oui voilà 36 m c'est pas je l'ai dit tout à l'heure par frédéric sisson durant quelle saison de catapultage de loutre la 19e c'est d'ailleurs une des grandes raisons pourquoi les gens préfèrent beaucoup d'autres il me semble que tu as tué un grand supporter de un grand supporter de la 19 mais je dirais que ma préférée est la 15 très bien pourquoi il ya écouté je trouvais que les écoute oui écoutez je trouve que les participants à cette saison était plus qu'exceptionnel déjà on peut le retour je dirais que ma préférée enfin à michelson qui était de retour était donc un des plus grands favoris du tournoi justement avec frédéric sisson ensuite nous avions hâtisse morme quand même ce grand champion c'est très bon déjà le rassemblement de ces trois là j'avais j'en avais plein mais les directs ouais alors moi ce qui m'a moi ce qui m'a préféré des règles qui étaient aussi quand même vous trouvez assez cool finalement c'est sympathique après moi j'ai pas tellement aimé en saison 15 le fait qu'en fait il y avait une règle au niveau de la c'était à grande époque pour la fédération de mettre des restrictions au niveau des matériaux de catapulte je trouvais qu'en fait c'est vrai je trouvais ça normaliser légèrement des techniques de l'époque comme la technique du sombrero ou alors même la technique du fil de caoutchouc était du coup un fil qui pouvait plus se tendre car il est plus souple ce qui permettait de tirer la loupe plus loin ouais alors après bon moi c'est pas mon incontournable moi c'est plutôt à saison 17 que j'ai que j'ai vraiment adoré parce que j'étais c'était le moldave c'était le moldave c'était une bonne à c'était la beauté de l'hélicoptère moldave en fait et ça moi ça soit ça ça m'a touché ça m'a touché en plein coeur l'hélicoptère moldave c'était beau c'était beau je suis désolé c'était magnifique cette technique tu apportes dans mon coeur aussi et puis surtout c'était l'avènement de nouveaux joueurs qui étaient inconnus au tournoi et c'était 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 l'ascension de nouveaux joueurs qui étaient quasiment inconnus et qu'on réussit à se faire une place grâce à l'hélicoptère moldave franchement franchement c'est honnête quoi franchement c'est bien enfin c'était c'était impressionnant j'ai rarement vu des des trucs enfin le moldave j'ai rarement vu des trucs qui étaient au niveau on peut même parler d'un autre genre genre de mec qui est arrivé à la saison 17 et qui s'est approprié l'hélicoptère moldave finalement l'améliorer et qui avait réussi quand même à se faire la deuxième place de cette saison ce qui était exceptionnel ouais dans tous les tournois compilés après j'avoue que c'était pas mon joueur préféré sur la saison 17 ça restait valentino le joueur italien moi c'est parce que je trouvais qu'ils exécutaient le moldave sur les loutres avec une certaine élégance en fait que j'ai pas tellement retrouvé chez d'autres chez d'autres participants malheureusement il a fini 4e ou 5e sur les tournois globaux mais moi surtout c'est ça sa victoire à la hauteur conférence avec l'accent qui m'a vraiment climat qui m'a subjugué quoi parce que là c'était sur un c'était d'un niveau rare c'était incroyable c'était voilà moi quand j'ai vu ça je me suis dit ça ça se passe ça se passe pas tous les jours quoi c'est c'est vraiment là y a-t-il d'autres sports avec l'outre alors non pas ma connaissance et ben on va toucher de faire une recherche google sport avec des loutres ah oui alors il ya la danse avec des loutres pas con donc voilà j'espère que tu es satisfait c'est que nous avons bien répondu à ta question voilà voilà bon alors jusqu'en temps ma box ne plante plus apparemment la box fonctionne j'ai l'impression n'hésitez pas à vous abonner j'ai déjà dit mais aussi à partager cette chaîne et c'est à faire découvrir ça à des gens tout ça ça peut intéresser voilà on va bientôt pouvoir clôturer ce stream je pense oui parce qu'il est 55 on a dit qu'on avait prêt à 20 heures alors moi j'ai juste une dernière question est ce que tu as des envies des envies de voir des choses sur sur le tournoi moi qui va s'ouvrir demain moi j'avoue que je suis tout excité je suis très très haïté un bar moi aussi déjà le j'aimerais venir sur george mec j'aimerais beaucoup qu'il revienne cette saison en ce tournoi comme vous l'avez dit valentino aussi et son technique incroyable je n'ai pas vu depuis saison 19 du coup il a été complètement absent de la saison 20 ce que je peux comprendre depuis que vu que la saison 20 je peux comprendre parce qu'il ya plein de gens qui l'ont trouvé un peu plate oui bon en termes de est-ce que c'est choquant alors clé aux demandes à quand approche un live et va demain 18h 20h voilà donc on va conclure rapidement sur nous attendre pour le tournoi qui va s'ouvrir demain donc ah oui juste un clé au demain le live se fera en fait en parlant un peu du tournoi qui va s'ouvrir demain et en parlant de démarche qui se sont passés sur la journée donc il y aura deux matchs deux matchs aujourd'hui puis un enfin deux matchs demain puis un match après demain puis deux matchs après après demain ça se déroule et qu'après ouais pour finir là dessus ouais moi j'aimerais le retour de valentino dont je suis le supporter absolu coin et surtout car apparemment autour aussi qui pourrait prendre de la place dans le métal très très content de voir ça parce qu'en fait c'est là la saison je pense que la saison la saison 21 est un peu sur sa fin moi je dirais ça parce qu'en fait on en est dans un métal où il ya la canonnaie de plus en plus présente et j'espère ne pas voir que de la canonnaie dans que de la canonnaie dans ce stream pendant son temps non pas que j'aime pas la canonnaie dans ça ça reste impressionnant évidemment mais bon à un moment voilà j'aimerais moi j'aimerais le retour de l'hélicoptère moldave dans le métal et toi est ce qu'il ya des techniques que tu as envie de voir alors comme je l'ai dit juste avant oui l'hélicoptère moldave j'aimerais beaucoup qu'il en vienne j'aimerais aussi peut-être l'arrivée de nouvelles techniques parce qu'on a eu beaucoup de joueurs ont émergé si puis-je dire j'espère qu'ils ont créé de nouvelles techniques moi j'ai toujours rêvé je l'ai déjà dit tout à l'heure mais d'une technique avec un élastique c'est vrai que ça peut être ça peut être intéressant c'est très intéressant mais la technique j'aimerais bien qu'on l'appelle comme ça balançoire ce serait ce serait intéressant c'est tourner et ensuite on les éclairs ouais franchement ce serait ce sera bien bon eh ben sur ce je pense qu'on va pouvoir se quitter là dessus rendez vous demain pour un prochain live donc 18 20 heures et en attendant on vous souhaite une bonne soirée oui bonne soirée et voilà donc bah merci à crainte qui est restée jusque là merci beaucoup à toi on va on va essayer de ramener un peu plus de monde parce que sur la fin il y avait il n'y avait plus trop de gens parce qu'il s'était un peu aller manger je crois donc on va essayer de ramener un peu plus de monde elle l'écrit dans le chat et bien je vous dis au revoir ouais on vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup pour le soutien qui tout ce qui s'est passé pendant ce live c'était super on revient demain soyez là ça va être cool